On a commencé à expliquer hier tout le lien de Rosh Hashanah qui consistait à me mettre à surtout, surtout, surtout à dévoiler la Malchut d'Hachem. Et donc on va arriver à Rosh Hashanah Kavechon, on est censé dévoiler cette Malchut d'Hachem. On va changer le Nusar de la Tfilah, à Mela HaKadosh, à Mela HaMishpat, pour que me mettre les choses soit bien comprises. On va citer les psukhines de Zikrono, de Malchut, de Shofarot, de Kule, tout ça pour arriver à réveiller cette notion-là, cette conscience qu'on a perdue dans l'année, et que Bola Rolam Kavechon veut revivifier, le remettre en place, Mamanche, le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, il y a encore une autre écouta, une écouta assez profonde, qui nous met devant un dilemme, un safek, un safek de savoir maintenant, que d'un côté, c'est marqué qu'on passe devant Shem Kebne Maron. Donc ça nous donne tout de suite l'idée de dire que quoi ? Que Kavechon, on est censé Kavechon venir devant Hachem et reconnaître sa Malchut d'une manière individuelle. De manière individuelle, c'est-à-dire que chaque bonhomme, Hachem veut voir comment chaque bonhomme, émettre une akrami, reconnaître sa Malchut. Mais d'un autre côté, on voit que Bola Rolam Kavechon, surtout dans le sipour que je ramène de Ishaïa Navi, que lorsque Ishaïa Navi, il a été à Shunam, Shunam qui est une ville à côté d'Israël, où là-bas habitait une dame, une sadaikette qui s'appelle Shunamit. Et là-bas, il allait toujours là-bas pour Kavechon s'isoler, se retrouver là-bas et, comment dire, méditer avec lui-même. Et Zervam l'accueillait à chaque fois. Elle s'est rendue compte, avec le temps, qu'il s'agissait d'un sadique. Il venait anonymement. Et là, il a compris qu'il s'agissait d'un sadique. Il a dit, comment, là-bas, il demande une fâchine, comment elle a vu que c'est un sadique ? C'est à tout ce qu'il dit là-bas. Il dit, pourquoi ? Parce qu'elle a vu qu'il n'y avait jamais dans son lit Zerhali Vattara. Elle n'a jamais vu de Zerhali Vattara. C'est-à-dire qu'un an, elle faisait le lit, elle débarrassait les choses de coulée, elle n'a jamais vu de Zerhali Vattara. Donc, ça veut dire qu'une chose qui donne, ma mâche, un statut de sadique et de kadosh à un homme, c'est de faire attention de ne pas avoir de Zerhali Vattara. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a demandé à son mari, elle lui a dit, je voudrais qu'on lui fasse une aliyadkir. Elle a dit, qu'est-ce qu'on lui fasse un petit studio, qu'on le construise pour lui, que quand il vient, il sera là-bas. Mishafshama Bécheke, il a fait moi. Et donc, elle a fait ça. Et quand elle a fait ça, donc, à un avis, il était plein de hakaratato par rapport à ça. Il a dit à son serviteur, Gehazi, il a dit, va la voir, et va lui demander si elle a besoin de quelque chose. Que j'aille intercéder auprès du roi. Auprès du roi. De qui il parle ? Il parle d'Akadosh Baruch, auprès du roi. Et quand ils sont venus lui demander, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose ? C'est pas dire qu'elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin d'avoir un Benzahar. Elle n'est pas d'enfant. Elle n'est pas enfantée jusqu'à maintenant. Et donc, elle voulait un enfant. Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle lui dit, non. Je ne veux surtout pas, et là-bas c'est marqué que c'est le jour de Rosh Hashanah. Je ne veux surtout pas le jour de Rosh Hashanah, Kavyechol, me mettre en relief. Je suis dans le clan. C'est-à-dire que ce que Hachem veut donner au clan, qu'il me le donne à moi. Mais je ne veux pas faire une demande individuelle, je ne veux pas venir me mettre en avant comme si j'étais un individu. Ils sortent de ça, les Khoras, comme un tzira dans le mal, la récit de Rosh Hashanah. C'est que d'un côté, bon, l'orlam Kavyechol nous fait passer devant lui, pour nous donner l'impression, effectivement, qu'on est chacun, chacun, un mitsiut, un individu qui doit être jugé et reconnaître la route d'Akadosh Burhu. Et d'un autre côté, on voit ici, de ce discours et de ce dialogue qu'il y a eu là-bas, qu'on doit être dans le clan, on doit être confondus dans le clan. C'est quoi ce lien, Rabotaï ? Alors il faut savoir comme ça, que dans le malheur de l'histoire entre Amisraël et Akadosh Burhu, il s'est passé à un moment donné, Rabotaï, un problème. Il s'est passé quelque chose de grave. C'est que lorsqu'Akadosh Burhu Kavyechol nous a donné la torah Béal Sinai, et à partir de là, on va comprendre l'histoire qu'il y a ici. Kachem il a donné la torah Béal Sinai, après qu'il a sorti de l'Israël d'Égypte, là-bas, il leur a dit, On dit là-bas que Bolorlam s'est adressé à chacun, chacun a entendu la voix de son père. La voix d'Akadosh Burhu, chacun l'aperçut comme la voix de son père. Et qu'il lui dit, Il dit là-bas le soir, pourquoi la voix de son père ? Il dit pour que chacun ait le corps de supporter la voix d'Akadosh Burhu et qu'il puisse voir comment Bolorlam s'adresse à lui. D'une manière, ma marche intime. Intime, c'est avec la voix de son père. Ça veut dire quoi ? En Israël, là, il est arrivé à une madrégat, une madrégat de relation individuelle avec Akash Burhu. Et ça, Kavyechol, c'est la relation qu'Akadosh Burhu veut. Ayom Arat Olam. Bolorlam veut ramener le monde à sa création, à son état initial. C'est quoi son état initial ? Chez Barah, il est à Adam, il a fait l'homme, seul, levade, on a un keshir entre eux. Et comme ça, Hachem veut que l'homme ressent, qu'il a un keshir particulier, individuel avec Hachem, on vit, 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 on vit. Il a fait mort. Ça, c'est la matara d'Hachem, quand c'est marqué, Ayom Arat Olam et qu'Hachem veut ramener le monde à son état initial. Voilà la matara où on veut arriver. Ça, c'est Seulement, par la suite, à cause de la faute du Vaudor, à cause des Averot que les bénisraïs ont fait, là-bas, Bola Olam, il emploie un autre langage avec l'Israël. Il dit, Je suis l'éternel votre Dieu. Là, il parle déjà au peuple, au clan. C'est-à-dire que là, on n'a plus une relation individuelle avec Hachem, là, on a une relation maintenant avec le clan. Je suis l'éternel votre Dieu. Si on dit, c'est le clan. Alors, regardez bien, il faut faire très attention ici. Que maintenant, à partir de là, on fait attention, et de l'enjeu que ça représente. C'est-à-dire que, d'un côté, on a l'assurance, comme ça, le Navi dit que Bola Olam serait indulgent avec nous et qu'il nous pardonnera et qu'il nous inscrira dans l'île de vie. Et par rapport à ça, on est tranquille, on est calme et on est content. Tout se passera bien, les marasés. Mais ça, attention, comme on voit maintenant, c'est une promesse pour le clan. Ce n'est pas une promesse pour le palatine. C'est une promesse pour le clan. Pourquoi ? Parce que Bola Olam, à partir de maintenant, le rapport qu'il a, c'est par rapport au clan, et par rapport au clan, Bola Olam s'engage de ne pas chassonur nuire à l'Israël, mais dans le clan, le clan yout. Mais ça, ce n'est pas un engagement pour le palatine. Pour le palatine, tu ne sais pas où tu es dans l'atmouna. C'est-à-dire que, toi, tout seul maintenant, le dame, alors, donc, c'est-à-dire comme ça. D'un côté, tu dois absolument rester dans le clan. Pourquoi ? Parce que le clan, il est préservé. Bola Olam, il a, Kavyechol, comment dire, une promesse envers le clan Israël. Et tant que tu es un bonhomme du clan, c'est un bonhomme, Kavyechol, qui agit avec le clan, qui s'investit dans le clan, et qui avance que par rapport au clan. Alors, tient Kavyechol la protection du clan. Tient la protection de la communauté. Mais quand maintenant, il y a un ami, tu commences à avoir un malar privé, un malar individuel, là, à ce moment-là, tu te mets en sakana. C'est pour ça. De là vient le nyan, de ne pas faire de prière particulière le jour d'Oshashana. Parce que, comme on apprend de Tsunami, que si tu fais une prière individuelle, tu te remets comme un prate. Si tu te remets comme un prate, il n'y a pas les cojottes. Tu n'y a pas la force et la carure de pouvoir passer le yomadim. Le yomadim, il est impitoyable. Le clan peut le supporter. Le clan, quand ça touche le clan d'Israël, alors le Bolor Olam ne veut pas toucher le clan d'Israël. Alors, par rapport au clan, je suis préservé, je suis protégé. Mais si je me mets comme un prate, et quand c'est que je me mets comme un prate ? Quand je commence à avoir des demandes particulières, des demandes individuelles. Tu viens comme un prate, à ce moment-là, le jugement peut être dur pour toi. Il peut être impitoyable. Parce que Kachim, s'il prend ton jugement, il le pose maintenant, alors allez-nous. On peut ne pas passer à Rabotai. Donc regardez le problème qu'on a ici. C'est-à-dire que d'un côté, on a le Gmara qui nous dit qu'on passe devant Hachem, qui est Bené Marom. Donc on passe comme des prate. On est individuel. Et Hachem veut qu'on comprenne ça. Ça veut dire que c'est la Matara. Donc la Matara n'est pas qu'il y a le rôle de nous identifier à travers un clan. La Matara, c'est d'exister avec Hachem dans une relation prate. Comme c'est marqué, relation prate. Voilà ce qu'Hachem veut. Il veut qu'Hachem, tu puisses dire Hachem ou Hachem Shelli. Comme tu peux dire, c'est mon père à moi. C'est mon dieu à moi. Il m'appartient à moi. Il faut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de safek. Bon, l'orlam, c'est ce qu'il veut. Mais les ma'asé, ça on l'a perdu Rabotai. Mais comment on l'a perdu ? À cause de nos avonotes. À cause de nos avonotes Rabotai, on a perdu cette relation individuelle avec Hachem. Et bon, l'orlam, il nous dit, mais je vous préserve quand même, parce que je vous préserve à travers le clal. Donc, c'est à travers le clal qu'il y a à travers la communauté juive, à travers le clal de l'âme Israël, je vous préserve, je vous protège à travers le clal. Donc, quand on voit qu'on a une protection, malgré les avonotes qu'on fait, qu'on sache Rabotai, ce n'est pas par notre mérite, c'est par le mérite du clal. Par le mérite du clal, tu es protégé. Et là, il faut faire très attention. Très attention de quoi ? De faire très attention à une khilamie, d'être constamment en accord avec le clal, pour ne pas te mettre dans un matzah individuel où là, tu te mets en sacana. Donc, l'homme doit faire attention à ce malar-là. Maintenant, la question est comme ça. C'est quoi le tachlit ? Ma tachlit, c'est l'advarim. Où est-ce qu'Hachem veut arriver, Rabotai ? On voit que Bolorlam nous replace à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, à nouveau, il proclame sa mal route. Et là-bas, c'est marqué Ayom Aratolam. Bolorlam, il crée le monde à ce moment-là. Il crée le monde, bien sûr, sauf Ma'asem, Marchabatrila. Comme il a voulu que ce soit à la fin, comme ça, il crée le monde. Donc, ça veut dire, regardez ce qui se passe à Rosh Hashanah. Et là, c'est la Nekouda importante à laquelle je veux arriver. A Rosh Hashanah, Bolorlam recrée le monde. Quand ? Tous les ans. Tous les ans, Achem recréer le monde. Atsoum. C'est-à-dire que la création du monde n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a presque 6 000 ans en arrière et c'est fini, maintenant on continue dans cette foulée du monde. Non. L'Olam, il est recréé tous les ans, Rabotai. Il est recréé tous les ans. Les Ma'asem, en tant que création, le mage qui l'ouvre, Rosh Hashanah, mais Masha va, Trila, c'est Rosh Hashanah. Quel est-ce que ça change pour nous, Rabotai, dans le jugement ? Achem, il est envers nous de savoir que l'Olam crée Rosh Hashanah, Rabotai. Ça veut dire qu'A Rosh Hashanah, Bolorlam, veut retrouver cette relation individuelle avec eux. Et cette relation individuelle, où il la retrouve ? Au moment de la création du monde. Au moment qu'il a créé Adam Arishon. Adam Arishon qui était réellement un prate. Un prate avec une relation avec Achem. Avant qu'il faute. Avant qu'il faute. Mais avant cette faute, il était réellement en relation avec Bolorlam. C'est-à-dire que Bishwilini va à l'Olam. Et Achem l'a créé seul pour qu'il comprenne comme moi je suis seul là-haut, toi tu es seul en bas. Et pour toi, le monde a été créé. Cette relation Rabotai, qui est une relation pratiquement impossible à imaginer Rabotai. Après toute l'histoire d'Om Israël, après tous les khorbanot qu'il y a eu, il y a la destruction du monde, il y a eu le premier Bétamigdash qui a été détruit, le deuxième qui a été détruit, la galoute de Babel. La galoute où nous sommes maintenant Rabotai presque 2000 ans en exil où on voit que de la chute. On ne voit pas une alia. On voit que Yerida, 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 Ve'yurdim, 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 Ba'théom. On descend dans le Théom Rabotai. Dans le Théom Rabat. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va arriver comme ça. On ne sait pas quand le Mashiach va venir. Mais on se demande comment il peut tarder. Rien qu'on imagine Rabotai qu'il tarde encore 5 ans, 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il reste dans l'Israël ? Plus rien à Rabotai. La Yerida, elle est très rapide. Elle est non rayée de la Yerida. Nous, qu'est-ce qu'il reste pour sauver l'Israël ? Le Kral. Que le Kral. On n'a plus qu'une relation de Kral avec Hachem. Pratiquement, on a perdu cette relation de Prat avec Hachem. C'est-à-dire que tu ne peux pas aujourd'hui, Kaviachol, t'imaginer que tu peux t'adresser avec Hachem des Prat-i-out. Nous ravions ce qu'il ressort de là. Ça fait peur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'imaginer ça. Alors que les textes sont pleins de ça. Les textes ne parlent que de ça. De quoi ? Hachem Pratit. Bon, l'homme, c'est ton Dieu. Parle avec lui. Dabberito. Il parle avec toi. Hachem Pratit. Il parle avec lui. Alors, tu vas dire, alors, c'est quoi le Pshat ? Le Pshat, on a tout cassé. Il s'est tout cassé comme un enfant qui a besoin que son père aimait et qu'il a tout cassé dans sa relation avec son père. Et son père, il lui dit, je te préserve parce que tu fais partie de la famille, c'est tout. Bétor Bishpaha, voilà. Bétor Bishpaha, tu es un membre de la famille. En tant que membre de la famille, alors, je ne peux pas t'affliger. En tant qu'individu, surtout, viens pas me parler. C'est-à-dire, je ne veux pas t'avoir en face de moi. Mais Bétor Aklal, je te donnerai à manger, je te donnerai à habiter, tu aurais un toit, tu aurais la maison. Un agak lalit. Nous, un baillon, en Boutal. C'est pas ça. Vous allez me dire, mais comment on peut corriger ça ? On peut corriger ça à Rosh Hashanah Rabotai. À Rosh Hashanah, un homme peut venir à Rosh Hashanah au moment que Bola Olam recrée le monde. Parce qu'il recrée le monde, à Yomara Torlam. Et à ce moment-là, tu peux venir le jour de Rosh Hashanah, après, comme on l'a expliqué hier et comme on l'explique encore aujourd'hui, Rabotai, arriver à cette compréhension, à cette conscience Rabotai de ce que représente la Molkut Hashem et que l'Emma Asse, cette relation avec Bola Olam est une relation réelle, réelle, une relation pratique avec Bola Olam. Tu peux l'obtenir à Rosh Hashanah Rabotai pour l'année à venir. C'est-à-dire, pour l'année à venir, tu pourras peut-être, à Zat Hashem, grâce à ce Rosh Hashanah, recréer une relation pratique avec Hashem. Comme l'ont les sadikim, Rabotai. Les sadikim, ils ont une relation pratique avec Hashem. Et toi aussi, tu peux être méritant de ça. Mais c'est pour ça qu'il faut arriver à Rosh Hashanah Rabotai. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas être un bonhomme, si vous voulez, je vais vous dire la phrase clé, la phrase clé du Satan Donaldor. Parce que ça, c'est la phrase clé de tout le malat que je viens de vous faire. C'est quoi la phrase clé du Satan Donaldor à Botaai ? Mais tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Je dois être comme tout le monde. Je ne veux pas être différent des autres. On ne peut pas me demander d'être différent des autres. OK ? Pas de problème, je respecte. Olam me dit, je respecte. C'est ton choix. Comme tu y vais, tu y choises. Tu as décidé que tu veux être comme tout le monde, pas de problème. Alors, tu seras comme tout le monde. C'est-à-dire que tu as décidé je suis dans le clan. Sois-moi tranquille. Je suis ce que le monde est. Je suis ce que les autres sont. On ne peut pas venir me demander maintenant que parce que il veut ça et ça et ça que je change ma vie. Et d'avoir cassé. Si ça, tu n'es pas prêt à le faire à Rosh Hashanah. Alors, sois tranquille. Tu auras une bonne année. Tu auras une bonne santé. Tu auras une bonne parnassa. Tu auras beaucoup de bonnes choses. Mais il y aura clé. L'autre il y aura plate. C'est-à-dire, pour éviter cette histoire un beau taille d'amour qu'il peut y avoir entre Hachem et toi, tu l'as loupé cette année. Peut-être l'année prochaine on verra. Mais en tout cas, cette année, je l'aurai loupé. Pourquoi ? Parce que tu veux rester dans le clan. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt qu'Avijol a tout changé. A tout changé. Tout. C'est dur ça, oh. Ça va compliquer. On est prêts. Bien sûr qu'on est prêts. Mais en théorie, mais en pratique, c'est dur. C'est dur d'imaginer que je veux tout changer. Oh, M. le rabbin, moi, je viens d'arriver à l'eshiba, moi. Je ne viens pas d'arriver. Je suis tout novice encore. Je viens d'arriver. Je suis encore un parigo. Je suis encore avec mes coutumes d'avant, mes ignatifs roulaient. Je viens d'arriver. Je suis en train de découvrir effectivement pas mal de trucs qui déjà me prennent un peu la tête, un peu, oui, mais à ce point-là, c'est ça qu'on veut arriver, à changer complètement un akhidami. Et ça, tu ne dois pas le faire pour l'eshiba, tu ne dois pas le faire pour l'eshiba, tu ne dois le faire pour Bola Olam, parce que Bola Olam, il veut je suis comme vous, Rabotai. On est des années-lumière, Rabotai, de ces perceptions et de ces hachkafotes. Mais c'est là-bas qu'il faut aller, Rabotai. C'est là-bas qu'Hachem veut nous amener. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Si on ne veut pas, ça tombe pour nous. Mais si on veut, Zakhine ou Rabotai. Maintenant, tu vas me dire, on va dire, j'écoute le principe, j'écoute la théorie, je suis d'accord sur la théorie. Mais rien qu'explique-moi. Sur le terrain, comment on arrive là-bas ? Comment on arrive là-bas avec une tête comme la nôtre ? Comment on arrive là-bas avec des mythes d'autres comme on a ? Comment on arrive là-bas, Rabotai, avec tellement, tellement de choses cassées à l'intérieur de nous-mêmes ? On est brisés, on est broyés, il ne reste plus rien de nous. Il reste une rendette de saucissons ici, oui, avec laquelle tu es censé faire tout le chasse, Babli, Hirushami, Sifri, Sifra, Tours, Shulhanao, Zohar, il faut un ordinateur de la NASA pour ça. Mais qu'est-ce qui nous reste ? Une rendette de saucissons, il reste. Il n'y a plus rien. Tout a été mangé, broyé par le Isarara, tout a été pourri, pourri d'entrogne, tu comprends-moi ? Il n'y a plus rien de sain. Il n'y a plus rien de sain à l'intérieur de tes cellules. Plus rien. Il y a peut-être une cellule qui reste vivante là-bas encore, et encore. Et c'est avec ça que tu veux reconstruire tout le temps. Alors là, on veut rouler. Tu as raison. La question à l'Atsuma. La question à l'Atsuma, c'est un pari impossible. Seulement, ce que tu ne sais pas, c'est quoi ? C'est que c'est Hachem qui veut faire ce pari. Et Hachem peut tout. Il peut tout faire, Boulogla. Il peut tout faire, en combien de temps ? Chaahat. On a un instant. Rien que simplement, il faut que tu veuilles. Il faut que tu veuilles. On ne t'a pas dit de pouvoir. On t'a dit de vouloir. Vouloir et pouvoir, c'est de monde. Pouvoir, c'est fait de l'action. Je ne suis pas là-bas. Je n'arriverai pas. Alors, on un veuille. Veuille. Tu veux être un sadique ? Tu veux être kadosh ? Tu veux être comme Baba Salé ? Tu veux être comme le Havet Sraïm ? Ça te pince quand je dis ça. Ça pince un petit peu. Ça contrarie un peu. Tu veux être comme Baba Salé, on veut être comme tout ça. Mais on n'est pas ça, en fait. Comment on peut imaginer de vouloir être ça, Baba Salé ? Comment on peut imaginer de vivre comme ces tzadikim, qui n'ont que quatre hamotes ? Leur monde, ces quatre hamotes, ils ont tout. Ça a-t-soum, c'est des bonhommes qui vivent dans quatre hamotes, mais qui voient beaucoup plus que nous on voit dans un monde ouvert de tous les côtés. On a des appareils qui nous permettent de voir le monde entier, on ne voit rien. Eux, ils n'ont rien du tout, ils voient tout. Ça a-t-soum. Mais c'est quoi le soudre, le soudre, il n'est pas choude ? Parce qu'ils vivent avec Bola Oulam, Rabotay. A-Rosh Hashanah Bola Oulam te repropose cette affaire-là. Cette affaire où Hashem te dit, tu veux être avec moi ? Tu veux qu'on revienne à Anokhi Hashem el-Okecha et pas Anokhi Hashem el-Okechem ? Tu veux revenir à cette prina-là ? Cette prina-ma-maj de relation avec Bola Oulam, où Bola Oulam est un ami, il te prend par la main, il te fait avancer avec lui dans ce Rolam Azèche qu'Rolam Abba et il nous grandit, il nous grandit, il nous grandit dans une Torah qui va être à Botaille de l'amour, ça va être du bonheur, du bonheur à Botaille. Mais je ne comprends pas aujourd'hui à Botaille. Mais pourquoi ? Parce que j'y grandis dans la poubelle et moi, la poubelle, c'est là-bas mon salon, c'est là-bas que je suis bien, c'est là-bas que j'ai installé. Je connais ce monde, là-bas je ne connais pas et ça me fait mal de sortir de ce monde que je connais dans un monde que je ne connais pas. Maintenant on te dit, Habibi, le monde que tu connais c'est une poubelle. Le monde que tu ne connais pas là-bas c'est un tracrine, à l'opposé de tout ça. Bon alors là-midi, regarde, il y a quelque chose qui peut t'aider d'arriver là-bas. On appelle ça triatamitim. C'est quoi l'objet ? Attends, mais pour triatamitim c'est-à-dire qu'il faut que je meure avant. Exactement, tu as tout compris. C'est-à-dire qu'il faut que tu meures avant. Il faut que tu meures et après on te fait ressusciter. Il y a une marquette à Botaille, parce qu'il y a marqué comme ça, que quand nous on sonne du chauffard ici en bas, on sonne du chauffard. Il y a un son du chauffard qui sonne en même temps du ciel. Mais chez Zohé, il entend le son du chauffard du ciel. Et ce chauffard qui sonne du ciel, il y a une marquette. Est-ce que c'est le chauffard chez le Mashiach ou le chauffard chez le triatamitim ? Et à la fin, les mufarchis me disent c'est le chauffard chez le triatamitim. C'est bon, on a mis sonne à ce moment-là parce qu'il y a le chauffard du Mashiach, il y a le chauffard de triatamitim. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un chauffard pour chaque événement. Chaque événement, parce qu'on passe du Mithiut à une autre Mithiut. Tout changement de Mithiut exige qu'il y a le chauffard pour te prévenir, pour pouvoir t'aider à passer dans une autre Mithiut. Pareil, quand on va passer de la Galoute au Mashiach, il faut qu'il y a le chauffard. Quand on va passer de la mortalité à triatamitim, il faut qu'il y ait le chauffard. Donc là-bas, il y a le chauffard. Au moment qu'on soit le chauffard ici à Rosh Hashanah, il y a le chauffard. Et là-bas, les mufarchis me disent « Vous êtes qui a le chauffard chez triatamitim. » Pourquoi ? Pourquoi je suis triatamitim ? Pourquoi pas chez Mashiach ? Que savoir triatamitim ? Qui c'est que tu es en train de faire ressusciter là ? Elle dit « Je vais faire ressusciter les gens qui sont morts. » Quoi ? Il y a des gens qui sont morts ? Il y a des gens qui meurent à Rosh Hashanah ? C'est ce qu'on est censé faire normalement. Alors je vous explique ce que ça veut dire. Regardez ce que ça veut dire. Quand tu arrives à Rosh Hashanah et que tu arrives devant le dîne, le dîne qui se passe au moment de te tirer au chauffard. Là, à ce moment-là, le dîne se passe. Bon, alors là, à ce moment-là, tu passes devant lui et qui est Mashiach, qui est Benemarou. Tu passes devant lui. Et bon, alors là, il juge à ce moment-là. Il juge qu'est-ce qu'il fait avec toi. Qu'est-ce que, normalement, on est censé faire à ce moment-là ? On est censé mourir. Et pourquoi mourir ? Pour dire « Ça y est, je vais disparaître tout ce que j'ai, je n'ai plus rien, je suis avec toi. Je meurs. Maintenant, et pourquoi je meurs ? Parce qu'il faut que je ressuscite pour arriver à être là où tu veux que je sois. Parce que, comme je suis maintenant dans ma conception, je ne peux pas être là-bas. Je ne peux pas être là-bas. Dans ma tête, il y a trop de ch'touillotes, il y a trop de bêtises. C'est trop pourri, ici. Je ne peux pas prendre ça comme c'est là maintenant et courir avec toi. Je ne peux pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je disparaisse. Je disparaisse avec je... C'est-à-dire que le Benadam qui est là, le Maboul qui est là devant toi, qui meurt, et qui le suicide, et que ça devienne une nouvelle messioute. Et ça, Bola Ami, il le fait à Rosh Hashanah. Nous raveillons. C'est-à-dire qu'on est loin de ça, Rabotaï. Mais c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, réellement, on peut arriver à Rabotaï et demander à Bola Orlam, Mamash, Bola Orlam, je veux être avec toi. Allez Rosséli au titre. Je veux, Mamash, aller là où tu vas m'amener. Maintenant, je suis incapable de le faire là. Bola Orlam, il n'y a pas de problème. Si tu veux, je fais l'opération. Je fais l'opération avec toi. Et là, à ce moment-là, il n'y a qu'une amie, tu vas sortir de là-bas. Quand c'est qu'il est né Rabi Akiva, à Rosh Hashanah. Quand c'est qu'il est né Babasale, à Rosh Hashanah. Quand c'est qu'il est né Hafez Chahim, à Rosh Hashanah. Quand c'est qu'il est né Hafez Chahim, à Rosh Hashanah. Quand c'est qu'il est né Rabi Akiva, à Rosh Hashanah. Quand c'est qu'il est né Rabi Akiva, à Rosh Hashanah. qu'ils sont tous nés à Rosh Hashanah? Je comprends pas mais ils ont pas d'éternuissant ceux-là? D'ailleurs, on dit que là, c'est Hadar, c'est Shepad, on va bien on fait l'Ulot l'Ulot il ne passe pas tout à Rosh Hashanah, il ne passe pas pendant l'année l'Ulot El Biya Kho Bersehra c'est pas Rosh Hashanah et quand il est né le Bia Kho Bersehra, c'est Rosh Hashanah c'est quoi le pshat? le pshat il est comme ça ton corps est né à Hadar ou à Nisan, ou à Tamuz. Ton gouff il est né là-bas Aval cette neshama Que Bola Olam Kavyechol Est capable de te donner Que cette neshama tel qu'Hachem a Cossu la création du monde Tel qu'Hachem veut que ce soit Comme Hachem veut que ce soit Sauf ma'asseh marhabatrila Ça c'est la Rosh Hashanah que ça se passe Donc tous les Rosh Hashanah T'as le choix, et c'est ça qu'on a Siffré Chaim, Siffré Metin T'as le choix soit, enakhinami De changer ta vie, changer ta vie Mais pour ça il faut mourir, pour ça il faut dire Bola Olam, enakhinami, tu sais quoi Le Mahboullah prend le, et remplace ça Avec un autre circuit imprimé Une autre cartiste, voilà On lève la cartiste là-bas, et met un nouveau cartiste C'est pas facile, ça paraît facile A Bola Olam, mais c'est une décision qui n'est pas facile Dans la vie, d'arriver à accepter De dire à Bola Olam, à Nihitra A Nihitra, à Nihitra D'être prêt à mourir pour Bola Olam D'être prêt à dire Tue-le celui-là Je ne veux pas de lui, il ne m'intéresse pas ce bonhomme C'est vrai que je suis là-bas Mais je veux que tu me sortes de ce truc-là C'est ma galoute ça Là-bas je suis condamné Je ne ferai jamais rien de venir Je te reviens, je deviens à ce que je peux venir Mais c'est Béto-raklal ça, c'est Béto-raprat Je peux pas y faire des choses Mais Béto-raklal, c'est Béto-raprat Pas d'une manière individuelle Pas comme cette Tzadikim Rabotai Qui avait un rapport en privé avec Hachem Un rapport individuel avec Bola Olam Rabotai Quand je vous rentre dans le Bétamigdash Il vient voir Rabbi Shmael Kohen Gadol Il dit Rabbi Shmael T'es balé kheni, bénis-moi mon fils Qu'est-ce que c'est la relation ? Imagine toi, tu es venu pour un café Un soir comme ça Tu veux pas de ta page nocturne Tu viens pour un thé, voilà Tu n'arrives pas à dormir Tu dis quoi nana ? Tu as fait un thé Ça me rabat de l'amande Tu es assis comme ça Et puis tu entends une voix bizarre David, bénis-moi Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui me parle ? Mime de la vérité Pour la Olam il parle avec toi Tu dis quoi, pour la Olam il peut avoir une relation comme ça avec l'autre ? C'est là, le Seigneur qui a été exorché à la Bishmael Kohen Gadol Mais quand il a été exorché à une relation pareille D'où l'a sorti ce truc-là ? Arusha Shana Tout ça c'est Arusha Shana Arusha Shana, ta vie peut changer C'est Nesar Israël On n'est pas un peuple comme les autres On n'est pas des bonhommes comme les autres Comme on veut te faire croire Ça veut te faire croire ça C'est comme les autres Un jeune comme deux ans, comme tout le monde Un pion anonyme Tu n'as rien à voir avec tout ça Laisse tomber ses disciples pour et safto Tout ça C'est faux Rabotai La Torah est pleine de ces promesses Qu'Hachem fait en Israël De ces promesses qu'Hachem montre Combien il est amoureux d'un Israël Et combien il nous aime Ne vous rendez pas compte Rabotai D'avoir Rabotai A cause beaucoup Qui nous aime tellement Chez qu'aucun Ouais vote à nous Avec un amour pareil Mais tu peux tout faire dans la vie Si encore on disait Non il faut l'amener à t'aimer Il faut qu'Hachem puisse t'aimer Alors la défense bagarre dans la vie Pour avoir des bonnes relations D'avoir des pistons Être proche du président de la république Être proche d'un gros bonnet Être proche de quelqu'un Qui a des bonnes relations Alors on essaye de faire des Stagluyot Comment dire Des bananes Des pots de vin On fait des petits cadeaux Pour être proche du bonhomme Pour avoir une bonne relation Ici on te dit Il n'y a pas besoin de pauvres Il n'y a pas besoin d'enveloppes Il n'y a pas besoin d'enveloppes Il n'y a pas besoin d'enveloppes C'est-à-dire quoi Naturellement Hachem O'evotra Hachem O'evotra Hachem Il aime Am Israël Et ça Tu dois être persuadé de ça Après tout le monde Tu es persuadé de ça Et tu arrives à Rosh Hashanah Après la Voda Qu'on a dit Qu'on faisait hier Avec les Slichot Normalement Tu atteins cette conscience Quand tu atteins cette conscience Je ne veux pas me perdre dans ce monde Parce que Ce monde nous perd On se perd Parce qu'attention On n'est pas complètement perdu Parce que On n'est pas comme Les Tinoq Les pauvres On ne peut même pas les juger Tous ces khilonymes de Tel Aviv Qui sont jetés Mais dans toute la Pourriture de ce monde Dans En passant par le Znoud L'homosexualité La drogue Les malades mentaux sexuels Les chigans Dans le monde Le monde est parsemé de ça Il est pourri de ça Alors tu vas dire Bon on n'est pas là-bas C'est vrai qu'on est quand même Des bons enfants De bonnes familles Mais tu es encore dans le clan Tu n'es pas encore dans le prate On ne parle pas de ça maintenant On parle maintenant de passer Dans une vie de prate Avec Rosh Hashanah Mais vie où tu as une relation avec Haché Une relation privée avec lui Une relation d'amour avec Bola Rolam Et cette relation Tu peux l'avoir Rosh Hashanah Alors Rosh Hashanah Bola Rolam peut te créer Tu comprends ce que ça veut dire ? Te créer Pas de transformer Transformer C'est impossible de transformer Tu es Comment dire Un cas Un cas Incasable C'est un genre Un cas Un curable Voilà C'est le mot Tu es un cas incurable On dit pour moi Je ne dis pas avec vous Je parle à moi Je parle à votre voix Comme ça vous entendez ce que je dis On a un cas incurable C'est-à-dire qu'il y a une solution C'est quoi ? Je te recrée Voilà Je te recrée Pas de problème Je peux te recrée Mais ça Hachim Il ne peut pas le faire Il peut le faire Mais il n'a pas le droit de le faire Tant que toi tu ne le veux pas Tant que toi tu ne le veux pas Bola Rolam Ok il n'y a pas de problème Pas de problème Je peux te supporter dans le club Mais si tu veux Devenir un plat Il faut être prêt Il faut être prêt à la bataille A demander ça Hachim Maintenant Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça va entraîner ? Ou Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ? Ça ne t'intéresse pas ça Tu vas le voir après Après tu vas le voir après Comment tu vas le voir après ? Hachim il nous le montre ça Il nous le montre Je vais rapidement Mais après je vous expliquerai ça Dans les détails Hachim il nous le montre ça Comment il te montre ? Il te montre le potentiel Le coureur de la chose Mais Mais non Si c'est devenu Mais pour Allah Ça dépend de toi Mais le coureur je te le montre C'est quoi ? Déjà tu passes après Rosh Hashanah As-Salim As-Sem-Ni-Chum Je vous ai expliqué C'est quoi ? Tu es devenu de Cibourg Tu es un Cibourg Tu es coureur de Cibourg C'est-à-dire que tu es toi Tout seul individuel Comme tu es Tien de Cibourg C'est normal Je suis à Damarichon Je suis à Damarichon Avant la faute Je suis encore de Cibourg Où j'arrive avec ça ? J'arrive ça à Kippourg J'arrive ça à Kippourg Là-bas je suis comme un malade devant Chem On monte dans l'espace Et après ? Après ça y est Maintenant on va te faire découvrir Ta famille Tes amis Qui est ta famille maintenant ? Qui sont tes amis ? C'est Abdelmohamed Du quartier là-bas C'est un bon copain On se connait depuis petit On a grandi ensemble Il est sympa Bon c'est un melon Mais bon ça va Il y a le black aussi Le black il est pas mal Ça va aller Il fait très rigoler Je l'aime bien On rigole bien avec lui Bon ça c'est la famille Que tu avais jusqu'à Melan Maintenant je t'explique Maintenant tu es mort On t'a ressuscité Ouais Alors c'est qui ma famille maintenant ? On va t'inquiète pas Tu vas les rencontrer bientôt Où je vais les rencontrer ? Dans la Souka Qui tu vas rencontrer dans la Souka ? Abraham, Israël, Yaakov C'est ta famille C'est eux qui vont venir D'où je pisine ? Ils vont venir à ta table On s'assoit avec toi Ils vont dire Qu'est-ce que tu vas être là ? On est en famille maintenant Ouais On t'a ressuscité On t'a recréé maintenant C'est nous tes amis C'est nous ta famille Tu arrives à imaginer Qu'Abraham a venu s'assoit à ta table ? Tu arrives à imaginer une chose pareille ? C'est concret tout ça Ce n'est pas abstrait Ce n'est pas des cipourines C'est ma ma choutou C'est ma ma choutou Il faut être là-bas Si on n'est pas là-bas Ce sera quoi ? Et bien ce sera Ce sera des cipourines S'avdod Où je pisine Où je piscine Où je piscine Où je piscine Où je piscine Des paroles Pas celui qui reste le même Parce qu'avec ton crâne de ton cœur Et tes ta vôtres Comment tu peux imaginer Voir Abraham a venu ? Même Ishmaël Eliezer Qui était Kodesh Kodashim Lorsqu'il est arrivé là-bas Sur le Haramoria Pour sacrifier Israël Il lui dit à Israël Il dit Israël tu vois quelque chose ? Il dit Oui papa Qu'est-ce que tu vois ? Il dit Je vois une nuée sur la montagne Tu vois ? Il dit Tu vois ? Maintenant il demande Aux deux là-bas Eliezer Il dit Ishmaël Vous voyez quelque chose ? Il dit Oui on voit une montagne Et sur la montagne Vous ne voyez rien ? Je suis peu nuageux Comme ça Il dit Bon je vous l'achem pour le marre C'est pas sympa C'est pas gentil De la part Pourquoi il leur dit ça ? Dis-moi toi Tu vas demain Aéroport Où est ? Tu vas avec un Vous êtes deux copains Maintenant Deux copains Tu veux Maintenant Tu vas rouler Mais tu as un chien Tu as un chien Oui Maintenant Il dit à son copain Je vais acheter des Malboro Je vais acheter des cigarettes Oui Je t'en prie Attends moi Avec le chien C'est pas beau De parler comme ça C'est pas beau Tu m'as mis au niveau du chien Tu m'as mis au niveau du chien ? Le chien il attend Moi je t'attends Mais le chien Il parle pas de lui Pourquoi tu me mets au niveau du chien ? Et qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas ? Maintenant tu aurais pu dire Non Il ne faut pas prendre mal Il a juste une façon de parler Je vous l'achète Comme tu dis là-bas Attends moi avec le chien J'ai rien dit de mal Bon d'accord Si ça s'arrête là Ça va On peut passer Mais Rachid lui Il s'arrête pas là-bas Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait Un an ici Encore deux Ça fait trois ans Donc vous attendez Ça fait trois ans On parle de qui Rabotai ? On parle de Ishmael On parle de Eliezer Le even Nehman Chez l'Abraham a vu Nous Rabotai Ils sont pas arrivés À la Madriga encore D'arriver à Rabotai A ce rapport Pratiaï Tu vois la Shrina Tu vois la Ktoucha On te donne des yeux Pour voir On te donne des oreilles Pour entendre On te donne un cœur Pour ressentir Mais ce cœur Pour ressentir Il faut qu'il sorte Du Bob Dylan Il faut qu'il sorte De ce monde tamé Et après Ce cœur là Il va savoir C'est quoi Rabotai ? Un chant du Ben Yishraï Vous avez entendu déjà Du chant du Ben Yishraï ? Un chant du Ben Yishraï Rabotai Simchatoura Vous connaissez ce que c'est ? Si vous voulez connaître Une fois ce que c'est Vous allez Vous allez à Simchatoura De Ravilel Ravilel Là-bas il fait Les chants authentiques Du Ben Yishraï Kodesh Kodashim Kodesh Kodashim Celui qui a bien passé Qui pour Rosh Hashanatour Il arrive là-bas Rabibi Là-bas tu parles aux oiseaux Tu es plus Tu es plus sur la terre Tu es dans des rôles à mot C'est les chants du Ben Yishraï Kodesh Kodashim Akol Beruha Kodesh Rabotai Mais pour ça Il faut des oreilles Pour entendre Mais si tes oreilles Habibi Ils sont habitués À écouter du Bob Dylan Ou du jazz Ou des ch'touyot Ou des je sais pas Des trucs des noirs Là-bas Je sais pas quoi Des indigènes Comment tu peux Biklal Repérer ici Quelque chose aussi Kadosh Que les chants du Ben Yishraï Quelque chose aussi Kadosh Rabotai Que les chants Qui sont écrits Dans les mirots de Shabal Qui sont écrits Par des tzadikim Rabotai Que j'ai censé Normalement Biklal T'élever avec tout ça Pourquoi on n'arrive pas à céder Parce que malheureusement Nos oreilles sont restées Des oreilles de Ben Adam Des yeux de Ben Adam On est dans le monde d'Hachem Rabotai Le monde d'Hachem C'est des dimensions Inimaginables Il faut être zoké Les Hachem Aïn Ozekim